Une question maintenant. Seriez-vous prêts à passer aux toilettes sèches ? Une technique répandue dans les pays scandinaves, mais qui chez nous a du mal à s'imposer. Alors que disent ceux qui ont passé le cap ? La réponse est avec Stylian Apev et Élise Kousmak. On tire la chasse en moyenne 1400 fois par an. Mais quand on aborde la solution alternative des toilettes sèches, on est beaucoup moins motivé. En période de sécheresse, ça vaut peut-être le coup d'aller voir ceux qui ont passé le cap. Dans la Meuse, au cœur de la forêt communale de Nice-sur-Air, Pascal gère la location de cette maison sylvestre. 20 mètres carrés, conçue par l'artiste-designeuse Mathalie Crassé. Mais pour s'offrir le plaisir de dormir dans une œuvre d'art au beau milieu de la forêt, il faut avoir l'esprit aventurier. La noisette, sans eau, sans électricité. Les bouteilles d'eau qui nous attendent, les lampes, bien sûr, pour se repérer, pour aller aux toilettes sèches. Car pour faire ses besoins, il faut utiliser ces toilettes sèches. Pour les touristes, citadins, à la recherche d'une expérience écolo, une nuit suffit. Pour plus, ils ne sont souvent pas prêts. Non, pas prêts, mais demandeurs. Donc c'est déjà beaucoup parce qu'il y a une écoute, une volonté de se dire on vient expérimenter, on vient vivre, on a le désir. C'est parce qu'on est en immersion dans un contexte inédit. Et les toilettes sèches en font partie. Grâce aux logements insolites, les Français commencent à connaître le principe des toilettes sèches. L'eau est remplacée par des copeaux de bois. Ils empêchent les mauvaises odeurs et évitent de gaspiller l'eau potable. Car l'utilisation de l'eau pour nos WC équivaut à 300 baignoires pleines par an et par foyer et des millions de litres d'eau traité. Pour stopper ce gaspillage, certains ont tenté l'expérience chez eux. Alors voilà les premières toilettes sèches. Annoncé, chez Sylvie, il n'y a que des toilettes sèches. Là c'est en dessous. Alors on est arrivé en 2008 dans la maison. On s'intéressait à mettre des toilettes sèches pour des raisons écologiques. Mais on n'avait jamais testé. Et du coup on se posait la question, comme un peu tout le monde, sur les odeurs, etc. Et comme on a fait des gros travaux et on a enlevé les toilettes parce qu'on voulait les changer de place, on s'est dit que c'est le bon moment pour essayer les toilettes sèches. Dans cette famille de cinq, le seau est vidé deux fois par semaine dans le composteur. Un compost utilisable deux ans plus tard dans le jardin. À la maison, même les enfants les ont adoptés. Pour les enfants, ça ne change rien. La seule chose qui change pour eux, c'est le regard des fois des autres qui ont des fois des petits a priori sur les toilettes sèches. Donc à l'école des fois. Depuis 13 ans, les toilettes sèches sont légalement reconnues en France. Pour leur fabrication, vous pouvez faire appel à un menuisier ou les fabriquer vous-même. On aurait pu pérer une belle planche. Géo est le jardinier de cet éco-musée dans la Meuse. Ici, la gestion de l'eau et de mise. Récupérateurs d'eau et toilettes sèches sont à l'honneur. Lors des ateliers participatifs, ce bricoleur dévoile ses astuces de montage. On a fait un modèle de toilettes sèches rien qu'en palettes. En fait, les toilettes font 1,20 m par 1,20 m. Après, pour l'assise, pour le plancher, par exemple, c'est la même chose. Donc la planche de palettes, c'est quelque chose de formidable, autant s'en servir. Carrelés ou naturels, les toilettes sèches permettent d'économiser 20 à 30 % de la consommation d'eau d'un foyer. La France est très en retard. En Suède, par exemple, c'est une obligation pour les résidents secondaires. Sous-titrage Société Radio-Canada